Le projet Soun qui a été lancé par AXA Bank, c'est de l'intrapreneuriat en 2012. Notre constat, c'était qu'avec les smartphones, on avait une nouvelle techno, on avait de nouveaux usages, la multiplication de nouveaux usages, et pourtant les banques, les banques classiques, les banques en ligne, et bien pour elles, le smartphone, ce n'était qu'un canal de plus qui s'ajoutait aux agences, à Internet, au guichet automatique. Et là, on a voulu avec Soun repartir du smartphone en se disant, avec Soun, si et si on pouvait ouvrir un compte en quelques minutes uniquement avec son smartphone, et si on pouvait gérer son compte en banque de manière super utile avec son smartphone, si on pouvait suivre son compte comme une timeline, et non seulement la vision passée de son compte, mais aussi en se projetant dans l'avenir avec ce qu'on appelle le reste à dépenser. Et si finalement, son compte en banque, ce n'était pas seulement des opérations, mais c'était quelque chose de plus riche, l'opération, une transaction bancaire, c'est aussi peut-être une émotion, pourquoi pas ajouter un smiley, un lieu, ajouter une photo, une facture, ajoutons l'utile à la dépense, la géolocalisation, la catégorisation de la dépense. Donc c'est ça le point de départ de Soun. On l'a fait en mode start-up, on était quelques-uns au départ, et on a travaillé grâce à des rencontres avec un écosystème de start-up, de petites entreprises, toutes motivées, qui avaient envie de prouver des choses. L'innovation dans Soun, c'est aussi le nudge, le nudge marketing, c'est ces petites impulsions qui permettent de traduire des intentions louables, je veux faire du sport, je veux m'inscrire dans une salle de sport, en réalisation concrète, donc le reste à dépenser, la gestion de projet, la gestion de budget, avec un design tasty, sympa, simple à utiliser son smartphone, c'est une façon également d'innover. L'innovation Soun, c'est aussi qu'on a un pack de nouveaux services, chacun d'entre eux, pas forcément une nouveauté sur le marché, mais l'ensemble est original. Première banque en France a signé un partenariat avec Paypal, pour faire du paiement peer-to-peer, l'import automatique des factures, pour récupérer les factures qu'on peut avoir en téléphonie mobile, chez tel ou tel fournisseur d'électricité, pour rattacher ses factures aux dépenses et à son compte en banque. Le fait que l'interaction avec nos clients et nos prospects se fait uniquement par tchat, tout ça constitue un ensemble, on l'espère, disruptif. Et puis l'innovation aussi avec Soun, elle a été aussi tout simplement dans la méthode de mise sur le marché. Pas de lancement en fanfare, pas de grosse campagne de pub, mais une phase de teasing auprès d'influenceurs de blogueurs, puis une mise en situation, la rencontre avec des blogueurs, avec des spécialistes, pour leur dire, voilà ce qu'on aimerait faire avec Soun, avant même que les développements soient finalisés. Un retour positif de ces influenceurs, du marché, des lecteurs de leurs articles sur les blogs. Et donc en juillet, pardon, en juin 2013, on s'est mis à inviter les gens sur notre site Soun.fr, inviter à s'inscrire sur une liste d'attente. Et ces personnes-là ont été les premières à pouvoir souscrire et ouvrir un compte Soun. C'est un compte bancaire avec une carte gratuite. Ils ont été les premiers à pouvoir l'ouvrir à partir de janvier 2014. Pendant six mois, on a travaillé de cette manière-là. En juillet 2014, nous avons ouvert Soun au grand public, il suffit de télécharger l'application Soun pour pouvoir ouvrir un compte. Et depuis septembre, on commence à faire de la publicité, de la publicité qui est uniquement digitale, notamment sur les médias sociaux. On est au début d'une aventure. Et à la fois, rendez-vous dans quelques semaines ou quelques mois pour vous dire où on en sera. Sous-titrage ST' 501